Bonjour docteur, vous savez pourquoi je viens vous voir ? Oui bien sûr, le problème c'est que je n'ai plus de viagras 50, mais que du viagras 100. Donc ce soir, vous la prenez et vous la cassez en deux. Ma femme ? Mais non, la pastille ! Bonjour les padouanes de la physique, O'Bianne pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à 56 jokes. Et donc j'ai choisi un sujet parmi tous ceux que tu proposes, à savoir comment fonctionne l'IRM. Sauf que, comme d'habitude, on va avoir besoin de notions spécifiques. Et on va commencer par voir ce qu'est un moment cinétique. Mais avant de parler de moment cinétique, on a une autre notion à voir. La quantité de mouvement. La quantité de mouvement, ce n'est pas compliqué à comprendre, vous allez voir. Il suffit de prendre une voiture et puis on va dire qu'elle est sur une ligne droite. D'accord, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de descente, une ligne droite. On va la pousser et la faire avancer à une certaine vitesse. Eh bien, ce qu'on va appeler la quantité de mouvement, ça va être la masse de la voiture multipliée par cette vitesse. Et donc, si à la place de la voiture, on mettait un camion. Et on va dire que le camion, il va à la même vitesse que la voiture d'avant. Il aura donc une quantité de mouvement plus importante. Effectivement, il est plus lourd, il a une masse plus importante. Donc, si la vitesse est équivalente, la quantité de mouvement va être forcément plus importante. Sauf que la quantité de mouvement, ce n'est pas juste une valeur, c'est aussi un vecteur. Ça veut dire que le mouvement, en plus d'une valeur, a aussi une direction et un sens. Direction et sens qui seront le même que le déplacement de l'objet. Ici, la voiture ou le camion. Enfin, vous avez compris. On va donc quitter la voiture ou le camion pour prendre un gyroscope. D'ailleurs, si vous voulez comprendre le fonctionnement du gyroscope et aussi ses applications dans la vie de tous les jours, j'ai fait une vidéo juste ici. Lorsqu'on fait tourner le gyroscope, on peut considérer que la périphérie du gyroscope est composée de petites billes. Et donc, chaque bille a une quantité de mouvement. Mais il a aussi ce qu'on appelle un vecteur position. Polofion, c'est le vecteur qui va servir à indiquer la position d'un point, donc de notre bille en l'occurrence. Et donc, dans notre gyroscope, c'est le vecteur qui va partir du centre de rotation vers la bille. Et évidemment, il va avoir la valeur du rayon de notre gyroscope. Il y a donc deux vecteurs qui vont agir sur notre bille. Et grâce à ces deux vecteurs, on va enfin pouvoir expliquer ce qu'est le moment cinétique de notre gyroscope. Et bien tout simplement, c'est le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Bon, évidemment, sur cette chaîne, on parle de physique, on n'est pas là pour faire de la géométrie. Donc nous, la seule chose qu'on va retenir, c'est que le produit vectoriel de deux vecteurs va donner un vecteur perpendiculaire à ces deux vecteurs initiaux. Le moment cinétique suit donc l'axe de rotation de notre gyroscope. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comme acte. Ça tombe bien, on y arrive. Bon, déjà, on va commencer par le commencement. IRM, ça veut dire quoi ? Ça veut dire imagerie par résonance magnétique. Et le principe utilisé dans l'IRM, c'est le principe de la RMN, qui veut dire résonance magnétique nucléaire. On va tous mourir ! Non, non, pas du tout. Le terme nucléaire ici n'a rien à voir avec l'énergie nucléaire. Car l'étymologie de nucléaire, ça vient de noyau, noyau de l'atome. Donc on va être sur la résonance magnétique du noyau de l'atome. Et forcément, on va expliquer ce que c'est la RMN. Et pour voir comment fonctionne la RMN, on va devoir revenir à quelque chose qu'on a déjà vu sur cette chaîne, la physique quantique. Et plus particulièrement, le spin des particules. C'est une notion qu'on ne va pas approfondir ici. Effectivement, ça mériterait une vidéo dédiée. D'ailleurs, si ça vous dit, les commentaires sont là pour ça. On va quand même aborder un peu le sujet, car c'est essentiel si on veut comprendre comment fonctionne la RMN. La première chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les particules qui composent la matière ont ce qu'on appelle un spin. Et spin, en anglais, ça veut dire rotation. Donc on va considérer que c'est comme si la particule tournait sur elle-même. Et j'insiste sur le comme si, parce qu'en vrai, elle ne tourne pas. Mais malgré tout, on va rester sur cette analogie, ça nous suffira amplement, on va considérer que les particules tournent sur elles-mêmes. Bon, vous le savez certainement déjà, mais on va le redire, et les particules qui composent les atomes sont les électrons, les neutrons et les protons. On a dit RMN, ça parle de nucléaire, donc de noyau. Alors les électrons, ils dégagent. Dégage, toi ! Les neutrons sont électriquement neutres, ils n'ont pas de charge, donc ça ne nous intéresse pas pour la RMN. Pareil, ça dégage. Tu dégages ! Sinon, je tombe qu'en Lune ! Et donc c'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de moments cinétiques et du gyroscope en début de vidéo. On a dit que le proton tournait sur lui-même. Comme un gyroscope, donc. Il va donc y avoir création d'un moment dans l'axe de rotation du proton. Sauf que le proton, lui, il est chargé électriquement. Pas comme notre gyroscope. Et donc le moment qui va être créé ne va pas être cinétique, mais magnétique. Et d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu l'électromagnétisme, on en a déjà parlé sur cette chaîne, vous avez déjà vu ce que c'était un moment magnétique. Sauf qu'on ne l'a jamais appelé comme ça. On symbolise un champ magnétique par un vecteur. En général, on l'appelle B. Si on place un aimant dans ce champ magnétique, eh bien il va s'aligner par rapport à lui. Et ça, c'est dû à son moment magnétique. Et donc si on continue l'analogie, eh bien les protons sont des petits aimants. Et si on rajoute à ça que le noyau de l'atome d'hydrogène, c'est un proton seul, on peut peut-être faire quelque chose avec l'atome d'hydrogène. Surtout que notre corps est composé à environ 70% d'eau. Et je rappelle que la molécule d'eau, c'est évidemment un atome d'oxygène pour deux atomes d'hydrogène. On a donc de l'hydrogène partout dans le corps. Et donc notre corps est composé de plein de petits aimants. Et donc là, après ce que je viens de vous dire, la question qui vient, c'est alors pourquoi notre corps n'est pas aimanté ? Bonne question. Bonne question. Bonne question. C'est assez simple en fait. Tous les noyaux des atomes d'hydrogène qu'on a dans notre corps, tous les protons, ont un moment magnétique. Mais chacun pointe dans un sens différent. Ce qui fait que si on fait la somme de tous ces vecteurs, eh bien la somme est nulle. Il n'y a donc pas de moment magnétique global. Il n'y a donc pas d'aimantation de nos tissus corporels. Et c'est pour ça que maintenant, nous avons vu la partie nucléaire de la RMN. Et on va voir la deuxième partie, à savoir la partie magnétique. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble une machine qui fait l'IRM. Mais il y a une espèce de gros anneau là, où on va se mettre à l'intérieur. Dans cet anneau là, il va y avoir un gros aimant. Un énorme aimant. Sauf que cet aimant, ce n'est pas un aimant permanent, mais ce n'est pas non plus une bobine. Ça sera un supraconducteur. Pour plus d'infos sur le supraconducteur, je vous dirige vers la vidéo de PH qui explique ça très bien. Cet aimant va donc créer un champ magnétique. Les valeurs du champ magnétique créé vont être suivant la machine de 1,5 Tesla ou 3 Tesla. C'est pour ça qu'il y a des contre-indications pour faire une IRM pour certaines personnes. Ceux qui vont avoir du métal dans le corps. Comme par exemple ceux qui ont un pacemaker. Et donc lorsqu'il va y avoir la présence de ce champ magnétique créé par le supraconducteur, les moments magnétiques des noyaux des atomes d'hydrogène vont s'aligner sur ce champ magnétique. C'est un peu comme si on mettait plein de boussoles dans un champ magnétique. Toutes les boussoles s'aligneraient sur ce champ magnétique. Sauf que là, on ne parle pas de boussoles. On parle bien de particules qui composent la matière. Et donc de physique quantique. Et vous savez que quand il s'agit de la physique quantique, ça ne marche pas forcément comme la physique générale. Les moments magnétiques des protons vont bien tous avoir la même direction, mais pas le même sens. Une majorité vont avoir le sens dit parallèle. Ça veut dire qu'ils vont avoir le même sens que le champ magnétique créé par le supraconducteur. Mais il y aura une autre partie, certes un peu moindre, mais qui aura le sens inverse. On dit qu'il sera antiparallèle au sens du champ magnétique créé par le supraconducteur. Ce que je vous raconte est certes contre-intuitif. Mais je peux vous dire que ça a même été prouvé lors d'une expérience. L'expérience de Stern et Gerlach. Il y a même une sombre histoire de cigare, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon, comme je viens de le dire, il y a plus de protons dans le sens parallèle que de protons dans le sens antiparallèle. Donc si on fait la somme de tous les moments magnétiques de tous les protons, on voit que le moment magnétique résultant va être dans le sens parallèle. À ce moment-là, on vient donc de magnétiser les tissus qui composent notre corps. On est un peu comme un gros aimant. Seulement, on l'a déjà vu plein de fois pour les électrons, mais ça marche aussi pour les protons. L'énergie de ces particules va être quantifiée. Et donc je vous le donne dans le mille, les protons qui sont dans le sens parallèle n'ont pas la même énergie que les protons qui sont dans le sens antiparallèle. Les protons dans le sens parallèle ont une énergie plus basse que les protons qui sont dans le sens antiparallèle. Si on voulait faire un peu comme on a dit sur les électrons sur d'autres vidéos, en fait, les protons ne seraient pas sur la même couche d'énergie. Bon, à cette étape, on a déjà expliqué deux termes sur trois du RMN. Le magnétique et le nucléaire. Il nous reste donc à voir le terme de résonance. Le terme résonance, je vous l'ai déjà expliqué par le passé, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais pour pouvoir créer ce phénomène de résonance dans l'IRM, on va avoir besoin d'ondes électromagnétiques, d'ondes radio pour être plus précis. Ce sont des ondes électromagnétiques qui auront une fréquence de quelques dizaines de mégahertz. Et donc les supraconducteurs vont créer un gros aimant. Et donc en plus de ça, on va envoyer des ondes électromagnétiques vers nos tissus. On va donc envoyer des photons, des photons d'une certaine énergie. Et devinez quoi ? Ça va marcher comme avec les électrons. Oh ben ça, ça tombe bien alors ! Les protons parallèles vont absorber ces photons. Et vu que les ondes radio ont la même fréquence que ces protons, cet échange d'énergie, c'est ce qu'on appelle la résonance magnétique. Ils vont donc passer à la couche supérieure. Ils vont donc avoir plus d'énergie et donc devenir antiparallèles. De telle façon qu'il y aura autant de protons parallèles que de protons antiparallèles. Et donc les tissus du corps vont avoir une modification de leur moment magnétique global. Parce que rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, que le moment magnétique global de tous les tissus était égal à la somme de tous les moments magnétiques des protons du corps. Et donc qu'est-ce qui va se passer pour ce moment magnétique ? Il va évoluer, mais comment ? De façon extrêmement simplifiée, je vais vous expliquer ça. Lorsqu'on a une majorité de protons dans le sens parallèle, on a dit que le moment magnétique global allait dans le même sens. Imaginons l'inverse. Si on avait une majorité de protons dans le sens antiparallèle. Et bien tout simplement, le moment magnétique global irait dans le sens antiparallèle. Là on vient de dire que grâce aux ondes électromagnétiques qu'on vient d'envoyer dans les tissus, on avait autant de noyaux dans le sens parallèle que dans le sens antiparallèle. On va donc passer d'un moment magnétique global qui est du sens parallèle à un moment magnétique qui va aller dans le sens perpendiculaire au champ magnétique créé par les cypraconducteurs. Donc en gros, on envoie des ondes radio, ça fait déplacer le moment magnétique, mais sauf que ces ondes radio, on les envoie par impulsion. On va laisser un temps sans ondes radio. Ce qui fait que le moment magnétique global va reprendre sa position initiale. Et le temps pour passer de perpendiculaire à dans le même sens que le champ magnétique, c'est ce qu'on va appeler le temps de relaxation. Et bien évidemment, le temps de relaxation sera différent en fonction des tissus de notre corps. Si on voulait faire une analogie sur ce qu'est le temps de relaxation, imaginez-vous quand vous marchez dans l'air normalement et que vous faites un pas par exemple en une seconde. Imaginez que maintenant, vous ayez de l'eau jusqu'aux hanches. Par exemple, à la plage, quand vous marchez, pour faire le même pas, vous voyez bien qu'il faut plus de temps. On va dire deux secondes. Donc en fonction de l'environnement, le temps qu'on va mettre pour faire un pas va être soit d'une seconde, soit de deux secondes. Et bien on va considérer que c'est à peu près la même chose pour le temps de relaxation. Enfin, évidemment, c'est une métaphore. On a quasiment fini l'explication. On a expliqué ce que c'était la RMN, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique. Donc on va voir comment on va créer cette image. En fait, il va juste falloir contraster en fonction des temps de relaxation qui vont être mesurés. Plus le tissu engendrera un temps de relaxation court, et plus l'image va être blanche. Et inversement, plus le tissu engendrera un temps de relaxation long, plus l'image va aller vers le noir. Ça va donc avoir pour effet de sortir une image parfaite des différents tissus qui composent le corps humain. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, j'ai simplifié plein de choses pour que ça reste concréhensible pour la majorité. Pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent approfondir, je mets des vidéos en description. Et pour le reste, vous connaissez la chanson. Abonnement, like, cloche. C'était Obihan qui vous dit que la science soit avec vous. Jamais content, ils se plaignent tout le temps, les faucons, les yakas, les fachos, les rabat-joies. Arrête ton crin-crin, here we go. Arrête ton crin-crin, maintenant c'est fini.